Nous sommes à Thiers pour présider la réunion du bureau national du syndicat national des collectivités locales à filer la synthèse. Et comme vous le savez, le statut de ce syndicat prévoit des réunions périodiques tous les deux ans au niveau du bureau national. Il est heureux donc de constater que le syndicat cette année, sous l'impulsion du secrétaire général Amadoukouma, a décidé donc de décentraliser cette rencontre pour la tenir ici à Thiers. Thiers qui est une ville historique, une ville syndicale, une ville ouvrière. Et autour de cette rencontre, il s'agira de faire le point, le bilan de l'activité du syndicat national des collectivités locales et de définir les perspectives futures. Il est heureux de constater qu'à l'ouverture de ce bureau national, l'ensemble des responsables et l'ensemble des syndicats et des responsables qui se sont présentés, toutes les régions à l'exception de la région de Quédougou, ont répondu donc à l'appel. Et tous, sans exception, ont renouvelé leur confiance au secrétaire général et ont décidé de le porter à la tête de l'organisation pour le congrès de 2017, le congrès des collectivités locales qui devra se tenir. Donc il n'y aura qu'un candidat au congrès des collectivités locales et ce sera donc la candidature d'Amadoukouma. C'est une des décisions qui me semblent une décision importante, donc qui a été prise. Et tous, sans exception également, ont reconnu le travail et l'engagement militant du camarade et de son équipe, donc du bureau national, pour le travail qui a été effectué. Voilà un peu, donc c'est également pour nous, en tant que dirigeants de la CNTES, de réitérer notre conviction, donc d'accompagner ce syndicat avec le secrétaire général dans le renforcement des capacités, mais également dans le renforcement de l'organisation en vue de gagner encore, comme par le passé, ces prochaines élections de représentativité qui seront convoquées, c'est vrai, je pense que ça a été soulevé. Et c'est regrettable de voir qu'au niveau du Conseil des collectivités locales, que les organisations de travail des collectivités locales n'ont pas été sélectionnées, au moins pour participer, parce qu'ils ont une expertise, par leur présence, mais leur place dans les collectivités locales, ils pourraient effectivement apporter leur contribution, n'est-ce pas, à ce Haut Conseil. Et peut-être que, je pense que les autorités prendront conscience de cela et essaieront de voir comment, donc, intéresser ces travaux des collectivités locales dans cette nouvelle institution. Le secrétaire général y reviendra, mais les défis sont de plusieurs ordres. Comme vous le savez, depuis quelques années, nous sommes dans une réforme, n'est-ce pas, au niveau de l'actualité de la décentralisation. Ces réformes, bien sûr, ont entraîné quelques difficultés dans la mise en œuvre de ces réformes, qui doivent être accompagnées de moyens. Nous nous sommes prononcés sur ces questions. Le syndicat s'est battu pour que l'ensemble des emplois, d'abord, soient maintenus, qu'il y ait un redeploiement du personnel, n'est-ce pas, dans les formes les plus correctes possibles, qu'il n'y ait pas de perte d'emploi, que les emplois puissent suivre, que l'État puisse procéder à un accompagnement financier, parce que dans ces réformes, certaines mairies n'ont pas la capacité financière d'absorber ce personnel qui a été transféré. Autant de défis, donc, qui ont été suivis, pilotés, et des discussions engagées par les syndicats et les autorités, je pense que ces défis-là vont se poursuivre. Sous-titrage Société Radio-Canada